oh t'es là salut ça va bah écoute moi ça va aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va aller rouler dans mes chemins les bois noirs qui sont derrière moi je t'invite à me suivre petite dédicace à un abonné à moi qui s'est blessé qui m'a qui me soutient assez souvent qui m'envoie des messages btt émotion tu te reconnaîtras bon rétablissement à toi j'espère qu'on reverra des vidéos de toi voilà alors je t'invite à te faire un petit café un petit thé tu te fous tranquille sur ton canapé une petite couverture aujourd'hui fait quatre degrés et moi je vais rouler je vais te faire voir un petit peu deux trois parcours qui sont assez sympa je t'invite à me suivre allez c'est parti jingle et ben allez on est parti alors ces chemins là c'est les bois noirs toujours il faut les prendre à partir de paladuc bon je vais prendre la maison ça ça me fait un petit un petit peu de route un peu d'entraînement c'est à quoi cinq kilomètres de chez moi alors quand tu as fini le boulot quand tu as envie d'aller décompresser et ben tu viens t'amuser par là voilà c'est des chemins qui sont pas mal assez roulants après un peu plus loin on aura un peu plus du technique j'espère que va plaire c'est le premier petit sentier c'est pas vraiment un sentier mais ça va commencer à faire de la grimpette avec le caillou on est dans mon terrain de jeu les bois noirs là c'est vraiment mon terrain de jeu la dernière vidéo c'était plus du roulant là il va y avoir un peu plus de technique il va y avoir plus de de montée à les premières belles descente alors comme tout le temps le cul en arrière et surtout pas le cul par terre j'ai dit le cul en arrière hop là ça se négocie bien parce que je la pratique, il y a des gens qui ne connaissent pas les coins j'en chie, allez tout le monde est là c'est cool, cette montée est bien passé on reparlera d'une descente ça se passe par dessus là ça se passe par dessus là ah ah ça se passe oh putain la plaque là on va essayer de ranger on va essayer de passer par les arbres sans se casser la gueule voilà ça c'est bien ça hop attends je te reprends après pour si on va appeler ça comme ça c'est surtout que j'avais pas eu de me mouilleter il fait pas bien chaud si aujourd'hui je voulais faire une sortie où c'est de traverser une rivière mais non non c'est pas le moment racine on va surnommer la genre racine celle-là elle te pète la glisse elle est pas longue mais elle est remplie de racine oh putain j'avais pris une par le cul là attention hein j'espère que ça donne bien vous y voyez bien vous la pleine racine ça elle est mignonne et après les racines les cailloux impeccable racine cailloux racine cailloux tube hopla hopla ça c'est manger on va rentrer dans ce qu'on est vu chercher la descente technique on va travailler un peu de technique je sais maintenant que je suis en pédale automatique c'est plus agréable, moi je sais que j'aime bien les pédales automatiques il y en a qui n'aiment pas ça, moi j'apprécie ça jette dans tous les sens je pense que ce parcours va au printemps je vais essayer de le faire en nocturne alors si des fois il y a des abonnés qui sont intéressés je vais venir la faire on peut faire un parcours de 30 km, 25-30 km de nuit ça va être sympa ici on verra, je vais essayer de voir pour organiser ça si ce n'est pas mauvais tout le monde vient de son de l'eau, un petit peu de casse-coute on fait ça tranquille, on a la bonne tranquille comme tu vois je suis soufflé là on va se faire une petite séance de montée il n'y a pas le temps de filmer là, ça m'a pété les cuisses on a un petit peu de roulant là c'est pareil, il y a des chemins ici, il y en a partout ça fait plusieurs petites années que je les pratique et je les connais vraiment pas tous dans ce coin là je vous parle c'est après un peu plus loin, il y a encore d'autres chemins et alors ceux-là je ne les connais pas du tout mais on va y aller, on va y aller, ne vous inquiétez pas on ira bon, allez petite pause, tranquille là on va aller, je ne sais pas si vous voyez par là, il y a un petit trou il y a un petit trou on va passer par là, il y a une sacrée descente là je vais vous faire voir un petit peu des parcours qu'on a chez nous alors celle-là, c'est la rouge celle-là on la fera, mais on la fera quand il fera vraiment chaud du moins quand il fera meilleure que maintenant parce que celle-là elle est vraiment longue et il y a une montée qui te pète les cuisses là au fond, pareil, on va direction la trappe je l'ai faite au fin d'été elle est sympa, j'aime bien voilà, j'espère que toi, ça va que tu es tranquille installé dans ton canapé moi je vais repartir doucement parce que je commence à avoir froid je me suis refroidi un petit peu et puis voilà bon, je te laisse un petit peu de paysage voilà et puis on est reparti allez, c'est reparti allez, fin de la pause on est reparti on a croisé un petit monsieur qui était avec son petit VAE électrique et qui m'a invité un nouveau parcours à faire alors je vais aller tester alors là on est belle descente avec de la clavasse hop là il y aura toujours le cul en derrière ouais, là je vais m'en faire le cul par terre là j'ai pris de la boue ça passe bien ça passe crème voilà c'est incroyable c'est incroyable il m'a indiqué un petit parcours que je ne connais pas du coup on ira le faire je pense avec C4 du gras par ici du vide ça tabasse ça tabasse sévère c'est un petit peu plus gras là ça va oh, belle plaque là je ne voulais pas mettre le pied tout à l'heure mais là non c'est bon on n'a pas mis on n'a pas mis on n'a pas mis on n'a pas mis hop oui, là c'est vachement plus gras là là c'est vachement plus gras et ben là il y a plus le choix on est obligé d'y aller il faut surtout pas s'arrêter voilà là c'était vachement plus gras oh oui il faut y aller il faut y aller voilà on est dedans on est dans la merde allez putain on sort les roues trempe et maintenant on va dans du sable allez on est bien là et là on va sortir avec un beau paysage normalement ça craque là et voilà une belle petite vue tu en penses quoi allez là on va faire un petit bout de descente ça c'est une descente qui est toujours faite c'est été parce qu'avant elle était vraiment compliquée elle était vraiment pas vraiment pratiquable on va dire à part pour les mecs qui en voient du lourd là maintenant ça passe vachement mieux alors c'est pas moi qui me suis amélioré c'est juste parce qu'ils ont fait la descente je ne pense pas m'être amélioré autant que ça je pense là et voilà bon voilà là on se retrouve sur un petit bout de route je t'amène avec moi on est bien sur la route aussi cette sortie va toucher à sa fin on va avoir un petit peu de route à faire et après quelques petits bouts de chemin mais bon les chemins ne sont pas très très intéressants alors je te reprendrai après ce petit moment de route voilà 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 bon ben voilà c'est ici que se termine notre petit tour de vélo j'espère que tu as apprécié que ça t'a plu que tu as trouvé les sentiers sympas moi c'était génial on a fait à peu près une vingtaine de kilomètres en une heure et une heure et on s'en fout de toute façon on n'était pas dans des perfs on était là pour se faire plaisir euh ah oui j'ai un petit secret pour toi tu sais tu as le droit de t'abonner et en plus c'est gratuit mais par contre ça fait énormément plaisir je compte sur toi les petits commentaires aussi j'y répondrai toujours ma pensée à mon abonné remets toi bien tu vois je suis allé pédaler pour toi j'espère que du fin fond de ton canapé t'apprécies voilà la semaine prochaine si tout va bien point de vue météo tout ça on ira refaire une vidéo ça doit être ma deuxième vidéo je crois je crois je crois les grosses descentes on va y retourner voir si je me suis amélioré ou pas on va y aller tranquille en mode tranquille sans se faire mal mais tout en se faisant plaisir voilà sur ce ben bonne semaine à tous faites du sport faites du vélo amusez vous et puis je vous dis à la semaine prochaine allez salut tout le monde on